Hello! Hello! Je travaille super fort depuis les derniers jours sur une nouvelle transformation extrême dans mon appartement. Parce que oui, il y a encore de la place dans mon appartement. Donc aujourd'hui, ça va être la première partie de la transformation de ma salle à manger. Si vous vous rappelez, un peu plus tôt cet automne, j'ai peint une nouvelle fresque dans mon appartement. Un immense mur de nuages qui est vraiment l'élément central de la salle à manger. Et toute la décoration que j'ai planifiée était vraiment faite en fonction de cette mura-là pour que toute s'agence avec l'immense mur de nuages. Parce que le mur de nuages, il est immense! Il est très dominant dans la salle à manger. Et pourquoi j'ai décidé de la séparer en deux parties, c'est que la transformation de ma salle à manger va impliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets DIY. Depuis la dernière semaine, j'ai travaillé à la création de deux projets d'envergure pour ma salle à manger. La création d'un faux foyer et la restauration de mes six chaises de cuisine, je vais les transformer complètement. Les projets que je vais attaquer dans la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas des projets qu'on voit si souvent que ça quand on fait des recherches de DIY. Je pense que vous allez trouver ça vraiment intéressant. Et aussi, je vais faire une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif de la vidéo. Vous avez sûrement remarqué que dans les derniers mois, mon débit de vidéo a un petit peu ralenti. Mais en ce moment, je travaille sur un énorme projet vraiment épique. Et j'essaie de bien balancer tout ça dans mon horaire et dans ma vie en général. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos cet an-ci. Mais au courant de 2022, le débit va reprendre tranquillement comme avant. J'ai tellement hâte que vous voyez le épique projet sur lequel je travaille. Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être deviné de quoi je parle. J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est pas vrai. Allez me suivre sur Instagram. Aujourd'hui, c'est journée de commission. Je vais en chercher une coupe d'affaires pour la make-over de la salle à manger. Je vais en chercher quand même des gros morceaux, dont le manteau de cheminée que j'ai trouvé sur Marketplace. Premier arrêt super concluant. Ça, c'est le foyer tout démonté. Les détails sont tellement beaux. Ça va tellement être au reventuré. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de recherches pour trouver comme un manteau de cheminée que je trouvais assez beau. Puis mon choix, c'était arrêter sur celui-là, premièrement, parce qu'il était pas trop cher. Puis étant donné que je vais tout le repeindre, je voulais pas payer trop cher pour un manteau de foyer. Je voulais laisser les super beaux antiques en bois aux gens qui vont comme pas le repeindre. Fait que celui-là, il était pas trop cher. Je vais le repeindre en blanc. Il est comme un petit peu égratigné. Fait que c'est parfait. Puis il est vraiment plus beau, en vrai, que je pensais la forme. Ça va tellement être beau dans la salle à manger. Oh, je suis vraiment excitée. Je vous dirais que le mood que j'ai envie de donner à la salle à manger, c'est une salle à manger royale. Et je trouvais que d'installer une genre de fausse cheminée, ça pourrait être vraiment cool. Donc je m'en vais chercher ça à l'instant, ainsi que des moulures. Parce que comme je vous avais dit, lorsque j'avais fait ma peinture de nuages, j'ai comme laissé un espace blanc en bas, puis j'ai envie de finir ça avec une moulure. Et finalement, je vais aller chercher de la peinture pour pouvoir repeindre le manteau de foyer que j'ai trouvé. C'est parti! En fait, c'est aujourd'hui que je vais commencer les rénaux dans ma salle à manger. Parce que là, ça fait déjà un bon deux mois que j'ai peint ma murale de nuages sur mon mur. Là, vous voyez, regarde. J'ai un nouvel ami ici. La première étape de la make-over de la salle à manger, ça va être de restaurer, transformer notre ami, le manteau de foyer juste ici. J'aimais qu'il y a comme des petites courbes ici, il y a comme plein de beaux détails, mais j'aimais vraiment pas la couleur. Ça fait que j'ai plein de belles choses ici avec lesquelles je vais pouvoir transformer vraiment tout foyer! Ça faisait vraiment longtemps que je voyais cette peinture-là passer sur Internet, qui est la peinture Fusion. En plus, c'est vraiment cool parce que c'est une marque canadienne. Puis, il y a une boutique à Montréal qui s'appelle le Palais des Bulles que j'avais trouvé sur Internet. Je savais qu'ils vendaient comme toutes les couleurs de cette peinture-là. La peinture Fusion, c'est une peinture que tu peux mettre sur absolument n'importe quoi, sans primer. Fait que j'ai pas besoin de sabler le foyer, j'ai pas besoin de le préparer. En fait, il recommande même de pas toucher à ton meuble. S'il est déjà vernis, surtout quand il est vernis foncé, puis que tu veux le peindre en plus pâle, faut vraiment le laisser tel quel, sinon ça va venir jouer avec la consistance de la peinture. Moi, je trouve que c'est révolutionnaire, cette peinture-là. Puis, il fond des dizaines et des dizaines de couleurs. Et j'ai aussi ce pinceau-là, qui est comme le pinceau idéal pour appliquer ce genre de peinture-là. Puis après, une couple de couches, ça va être complètement up-out, puis ça va être un nouveau manteau de foyer. Aussi, un autre gros élément que je vais faire à ce mur-ci, ça va être de venir acheter des moulures. J'en avais brièvement parlé lorsque j'avais fait ma murale. C'est pour ça que j'ai laissé un espace blanc au bas de la murale. C'est pour mettre une moulure, pour faire comme une genre de belle séparation sur le mur. Et pour l'occasion, j'avais envie de trouver les moulures les plus funky. Vous savez, on fait pas des moulures plates dans cet appartement-là. J'ai trouvé que ces deux moulures-là sont vraiment spéciales, sont super lignées, qui ont des beaux détails. Puis, ça va faire comme une super belle finition. Je pense que ça va venir comme fusionner aussi. Le foyer au mur va avoir l'air comme encore plus dans le mur s'il y a des moulures autour de lui. Je ne veux que toi, je ne veux rien changer. Reste avec moi, pour l'éternité. À l'envers. Au tout début, quand j'ai eu l'idée de mettre un faux foyer d'abassal à manger pour la rendre comme extra, extra renaissance, je vais lui donner un petit look vraiment fioritieux, vraiment décoré. En allant sur Pinterest, je me demandais comment les gens intégraient un faux foyer dans leur décor. Puis, j'aimais vraiment l'idée de le boucher. Comme ça, tu ne vois pas au travers du faux foyer. C'est comme un vrai foyer fermé, mais qui n'est pas fonctionnel. Donc, c'est pour ça que je suis venue rajouter un panneau de bois à l'intérieur. Puis, c'est le retour de mes superbes tuiles de métal que j'avais installées sur mon plafond de chambre à coucher il y a plus d'un an maintenant, j'avais tellement aimé ça puis je me suis dit que j'allais pouvoir les utiliser pour l'intérieur de mon foyer. Là, il faut vraiment avoir la vision, OK? En ce moment, ça n'a l'air de rien, OK? Mais je vous jure que ça va être beau. Dans ma tête, c'est super beau. Donc, je suis retournée sur le site de Decorative Ceiling Tals. C'est assez simple, le nom, le budget. Pour aller chercher deux modèles de tuiles différentes. Je vais essayer de vous expliquer mon idée de projet parce que c'est vraiment compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste que c'est tout droit sorti de ma tête. Dans ma tête, ça fait vraiment du sens. Puis, je pense que je vais être capable de le réaliser. Donc, après être venue poser les deux planches à l'intérieur de mon foyer, mon plan, ça va être de venir couer ces planches-là décapatées par-dessus et ensuite les peinturer blanches de la même couleur que le foyer. Fait que tout ça ensemble, ça va devenir une énorme pièce... comme cohérente. Est-ce que ça fait du sens? Moi, je pense que ça fait du sens. Avant de commencer à peinturer, je vais venir poser les plaques et ensuite, ça va être quatre couches de peinture sur tout le projet ensemble. Et après, on aura un nouveau foyer. On va en faire attention. Mais ça, je me suis coupée solide l'autre jour. C'est comme un paper cut de luxe. J'ai cette tuile-là qui est comme des motifs carrés que je vais venir placer dans le centre. Ça va être comme mon motif central. Et ça, regarde-ci, j'ai aussi vu qu'il y avait des tuiles de finition. C'est comme des tuiles que tu peux mettre pour faire comme une bordure. Fait que je trouvais que c'était vraiment cool pour mon projet parce que je vais venir les placer tout autour du motif central. Fait que ça va faire quand même une belle fioriture tout au centre. C'est comme si le motif va vraiment partir du centre puis comme exploser sur les godets. Comme on y va extra, OK? Tout est extra dans cette salle à manger. Donc là, il va falloir que je me calcule la mesure de la distance entre ici et là et que je me coupe mes tuiles du bon format. Et là, pour ça, j'ai l'outil. Parfait! C'est le truc le plus cool, je pense, que j'ai jamais possédé. Attends, je vais vous montrer. Ça, c'est des tuiles d'aluminium. C'est un matériel qui est assez robuste. J'avais fait des tests pour voir si ça se coupait à l'exacto et je vous confirme que non. Fait qu'il me fallait un outil spécial pour pouvoir les tailler du format que je voulais. Et voici l'outil spécial, OK? Ça, c'est une pince pour couper de l'aluminium et ça coupe l'aluminium comme du beurre. Comme on dirait que tu coupes dans du papier de construction. C'est malade. J'étais inquiète au début. Je savais pas si j'allais trouver un outil qui allait me permettre de couper ça comme je veux, mais oui, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. J'ai fini de patcher tous les trous avec du polyfilot qui va venir combler tous les espaces qu'il y avait en chaque plaque. Puis on dirait que je m'imagine de quoi ça va avoir l'air une fois peint. Ça fait déjà super beau. Ça fait que je dois attendre que tout se sèche. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des moulures. J'avais tellement hâte d'enfin pouvoir installer les moulures tout le long du mur. Ça va tellement être beau. Évidemment, vous avez vu, le foyer va prendre une grosse partie du mur. Ça fait que la moulure, elle va comme arrêter juste un petit peu avant. Il va falloir que je la taille de la bonne dimension. Pour ceux comme moi qui étaient intéressés par des genres de petits travaux de rénovation, de petites envergures, qui ont besoin de scier des choses dans la maison, moi, c'est mon père qui m'avait recommandé d'utiliser un bidule comme ça. C'est super pratique, principalement pour couper des moulures ou des petites planches de bois parce que tu peux venir placer ta scie parfaitement en angle pour faire des angles de 90 degrés, de 22.5 et de 45 degrés. Ça fait que c'est parfait si vous voulez faire des caissons vous-même à la maison, que vous voulez poser vos moulures vous-même à la maison, comme ça, par là, c'est génial. Oui! J'avais envie de faire une moulure extra, extra et d'en mettre deux, une par deux sur l'autre. Donc, une plus grosse avec plus de motifs à l'intérieur puis une plus simple. Mais celle-là était tellement spéciale. Je trouve qu'on dirait comme une sorte de petite baguette de poing. Ah! Puis, bien sûr, il va falloir que je les peins en blanc après les avoir installés. Quand j'étais au chalet, je vous avais expliqué comment poser les moulures. On a besoin d'un petit coussin comme ça qu'on va venir taper le clou avec. Ça va venir renfoncer le clou dans la moulure. Ensuite, on va venir boucher ce trou-là. Comme ça, vos moulures n'ont pas l'air d'avoir été clouées au mur. Elles ont juste l'air d'être là. D'avoir été construites avec la maison. On sait que c'est pas vrai. Mais c'est tout est dans l'illusion. Je trouve qu'on dirait qu'elles voient que ça fait comme une grosse moulure, les deux ensemble. Ça fait tellement beau. J'aime full ça. Je suis full contente. À date, c'est comme 100% à la hauteur de mes attentes, même plus haut encore. Ça fait tellement beau, les moulures. Je suis tellement excitée. Avec tous ces bons travaux, on est maintenant rendu le soir. Mais je peux pas m'empêcher de continuer à travailler un petit peu. J'ai vraiment envie de donner une première touche de blanc sur le foyer. Donc, j'ai fait un test juste ici. Puis la peinture s'étire tellement bien. Je commence à avoir la vision qui se réalise, de voir le foyer comme monter debout avec les détails à l'intérieur. Tout blanc, ça va être insane. à côté des moulures d'ici. Comme tout ça, ça fait vraiment du sens en ce moment. Puis j'aime ça. Bon, ma tête tout le monde, on est rendu le lendemain. Donc, hier soir, j'ai complété les deux premières couches de peinture blanche sur le foyer. Puis la différence est insane. À date, on dirait que comme je vois la vision. Ça commence à se dessiner sous mes yeux. En mettant du polyfilé à travers les craques des différentes huiles, j'ai comme vraiment pas fait attention. Je voulais que ça soit rough un peu. Je voulais pas que ça soit comme sablé à la perfection. Je voulais qu'on voit comme les espèces de textures de plantes parce que je trouve que ça donne l'impression que c'est encore plus vrai, comme si c'était de la pierre. Puis si vous voulez mes impressions sur la peinture fusion, je suis vraiment, vraiment impressionnée. T'en prends juste un petit peu puis là, tu peux les tirer au max. Là, évidemment, moi, je pars d'un meuble brun foncé. Fait que j'aurais pas le choix de faire quatre couches. Mais la peinture est tellement mince que ça va pas faire comme épais par-dessus le meuble. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez déjà vu mes chaises de cuisine. J'ai six grosses chaises en retin que j'adore. Je les trouve tellement hot. J'adore la forme. J'aime la grosseur. J'aime ça que ce soit comme des chaises imposantes. Fait qu'il était hors de question que j'achète des nouvelles chaises. Je voulais absolument les garder pour ma nouvelle salle à manger. Mais on va les modifier ensemble aujourd'hui. J'adore peindre le retin. Je trouve que ça fait toujours super beau comme résultat. Fait que j'ai décidé que j'allais peindre mes chaises. Ça va être quand même une grosse tâche. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de craques. Il va falloir faire attention avec la peinture pour pas rien manquer, en fait. Je pense que ça va être vraiment beau. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va faire avec la murale, le nouveau tapis. Ça va être tellement beau. Puis un peu plus tard dans la vidéo, je vais aussi changer les coussins. Je vais recouvrir les chaises avec un nouveau dessous. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de la peinture que j'aime utiliser quand je peins du retin. C'est celle-ci de Tremplade. C'est de la peinture spécifiquement anti-rouille. Pourquoi je choisis celle-là? C'est qu'elle est super glossy. Ils ont l'option justement gloss. C'est vraiment important. Elle est tellement résistante que pour des meubles comme des chaises comme ça que comme on va toucher à tous les jours qu'on va bouger, c'est une bonne peinture à utiliser qui ne va pas se cratcher, qui ne va pas s'enlever. Puis quand ça sèche, on dirait quasiment comme du plastique. On dirait que la chaise a été faite de cette couleur-là. OK, c'est parti! Ça fait déjà pour le coup. Pour ce genre de peinture-là, c'est un peu le même principe que celle-là, dans le sens que c'est une peinture qui est tellement résistante qu'on n'a pas besoin de préparer le meuble et de le sabler de fond en comble. Elle adresse super bien au retin comme il est déjà. Fait que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de travail à faire. On en a six à faire! Il y a beaucoup de petits détails, de petites craques. Fait qu'avec un peinture qui est comme dans cette forme-là, un peinture un peu plus rond, ça va super bien dans les trous. Je viens juste tapoter comme ça, puis là, la peinture rentre dans les craques un petit peu partout. On est vendus deux jours plus tard et deux couches de tête menée sur toutes les chaînes. Ça a été vraiment long. Oh! Que ça a été long! Mais est-ce qu'on en parle comment le résultat en vaut la peine? Les chaises sont tellement belles que c'est vraiment au-delà de mes attentes. La couleur est insane! Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais recouvrir les coussins qui vont aller par-dessus les chaises puis la couleur que vous allez capoter, ça va tellement être beau! Donc, je suis allée au magasin de tissus et j'ai trouvé ce tissu-là qui est genre une espèce de fuchsia qui comme... Oh my God! Ça va tellement être beau avec les chaises! J'ai quatre coussins de ce format-là à recouvrir. Ça, c'est les anciens tissus que j'avais. Quand j'ai trouvé ces chaises-là seconde main, il y a plusieurs années, j'avais déjà recouvert les coussins avec des tissus de Riffle Paper Cool que je mets full à ce moment-là. Mais initialement, les coussins d'origine étaient rouges et j'enlèverais pas le tissu rouge parce que dans mon cas, j'ai choisi un tissu fuchsia. Il est comme mince, le tissu, fait qu'ayant une base rouge en dessous, ça va faire comme vraiment encore plus ressortir la couleur du fuchsia. S'il y a des petits spots un peu transparents, le rouge va comme compenser tellement de voir que ça va tellement être beau, ça va tellement être genre royal, luxueux. On veut genre funky luxueux, c'est ça qu'on veut. À mon avis, un DIY comme celui-ci où est-ce que tu recouvres des chaises, c'est pas mal. Un des DIY les plus simples et efficaces que vous pouvez faire pour faire une grosse différence sur votre décor à la maison est peu coûteux. Moi, je suis allée acheter une coupe de verges de tissu. Les coussins sont déjà comme faites pour moi, j'ai juste à les recouvrir. Je suis venue couper un morceau de tissu et j'ai laissé quand même un excédent tout autour du coussin pour avoir de l'espace pour pouvoir le flipper par en arrière et venir le brocher. Je commence par venir fixer le tissu des quatre côtés du coussin puis ensuite, je vais venir faire la finition puis brocher comme tout le tour du coussin pour que ça soit vraiment solide. Et voilà! Un coussin! Ah! C'est tellement beau, là! C'est trop beau! Les chaises, c'est vraiment un DIY facile mais vraiment long. Ça a quand même pris genre deux, trois jours, là. Mais le résultat en vaut 100% la peine, là. Comme on dirait que j'ai des nouvelles chaises. Ça, c'est... Ça! Tout ça! Ce n'est que le début, là! Et je ne vous avais pas encore montré le foyer avec les quatre couches de peinture finale puis le résultat est tellement au-delà de mes attentes. Ça, c'est un DIY, je dirais, un petit peu plus complexe qui demandait un petit peu plus de préparation mais le résultat, je... Capote! J'avais de la misère à comme expliquer qu'est-ce que je voulais faire mais maintenant que comme le résultat est fini, je pense que vous pouvez comprendre c'était quoi l'intention. J'ai l'impression que le foyer venait comme ça, que c'était juste comme un gros morceau comme ça. C'est exactement ça que j'imaginais et ça a fonctionné. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais vous amener à travers tout le processus de décoration de la pièce. Je vais aussi vous faire découvrir des super belles choses que j'ai trouvées dans des petites compagnies. Il va me rester quelques petits DIY à faire puis la salle à manger va vraiment prendre forme. La transformation se fait tranquillement mais sûrement. Donc je vous invite à rester à l'affût pour la vidéo de la semaine prochaine si vous avez envie de voir le résultat final de ma nouvelle salle à manger. Donc comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces DIY-là. C'était un vrai trust de process, cela-là. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Et nous, on se dit à très bientôt et à très bientôt à la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501